Les âmes sœurs Examinons maintenant ensemble certaines choses que je t'ai données, surtout celles que tu n'es pas capable de reconnaître comme venant de moi pour l'instant. Tu penses peut-être que la position que tu occupes en ce moment dans la vie n'est pas la mieux adaptée pour exprimer mon idée qui bouillonne en toi. Si c'est le cas, pourquoi ne pas quitter cette position et opter pour celle de ton choix ? Le simple fait que tu en es incapable ou que tu ne le fais pas prouve qu'en ce moment, cette position est celle qui te convient le mieux pour éveiller chez toi certaines qualités nécessaires à ma parfaite expression et que moi en toi, ton soi, je te permets d'y rester jusqu'à ce que tu puisses reconnaître mon dessin et ma signification derrière le pouvoir qu'elle détient de troubler la paix de ton esprit et de te garder insatisfait. Quand tu reconnaîtras ma signification et que tu décideras de faire de mon dessin ton dessin, alors et alors seulement, je te donnerai la force de sortir de cette position pour accéder à une autre plus élevée que j'ai prévue pour toi. Tu penses peut-être que ton conjoint ou ta conjointe est loin de te convenir ou d'être capable de contribuer à ton éveil spirituel et qu'il ou elle est en fait un obstacle ou un désavantage. Tu songes peut-être même secrètement à le ou à la quitter ou bien tu aimerais pouvoir le faire pour quelqu'un qui t'est sympathique, qui t'accompagne dans tes aspirations et dans ta quête et te semble donc plus proche de ton idéal. Tu pourrais t'enfuir si tu veux, mais sache que tu ne peux échapper à ta personnalité et que dans ton désir égoïste de trouver un ou une partenaire spirituelle, tu pourras n'attirer que celui ou celle qui t'obligera à chercher dix fois plus fort et dix fois plus longtemps à travers des illusions de l'esprit avant que tu puisses t'éveiller de nouveau à la conscience de ma voix parlant en toi. Car un compagnon ou une compagne sympathique et reconnaissant ne ferait que nourrir ton orgueil personnel et ton désir égoïste de pouvoir spirituel et accentuer davantage ton côté égocentrique. De la même manière, un compagnon ou une compagne aimante, confiante, conciliante pourrait ne stimuler chez toi que la suffisance et l'égoïsme si tu n'étais pas encore à demeure dans la conscience de mon amour impersonnel, alors qu'un compagnon ou une compagne tyrannique, soupçonneux et acariatre pourra te fournir la discipline d'âme dont tu as encore besoin. Ne le savais-tu pas ? Celui ou celle qui est ta véritable âme sœur est en réalité un ange du ciel, un des attributs de mon divin soi, comme toi, venu à toi pour t'enseigner que c'est seulement une fois que tu as purgé ta personnalité pour permettre l'expression de mon saint amour que tu peux être libéré de toute condition susceptible de te causer momentanément un grand bouleversement de l'esprit et un grand malheur dans l'âme. En effet, ce n'est pas avant que tu sois capable de voir cette âme, cet ange du ciel, cette autre partie de mon soi et de ton soi, venu à toi, qui aspire et cherche à faire s'exprimer à travers toi l'amour impersonnel, l'altruisme tendre et attentionné, la sérénité de l'esprit, la paix du cœur et la maîtrise ferme et tranquille de soi qui seules peuvent ouvrir les portes pour qu'elles puissent entrer dans la liberté de son être glorieux et être pour toi son soi véritable. Ce n'est pas avant que tu puisses voir cette âme dans toute sa divine beauté affranchie de cet esclavage terrestre qu'il te sera possible de trouver et de reconnaître cet idéal que tu cherches. Car cet idéal existe non pas à l'extérieur de toi, dans une autre personnalité, mais en toi, dans ta divine contrepartie qui est moi, ton soi sublime et immortel. C'est seulement mon idée de ton soi parfait qui tend à l'expression et à la manifestation à travers ta personnalité, qui te fait voir des imperfections apparentes dans le compagnon ou la compagne que je t'ai donné. Quand tu cesseras de regarder à l'extérieur pour trouver l'amour, la sympathie, l'appréciation et l'aide spirituelle et que tu te tourneras entièrement vers moi en toi, un jour viendra où ces imperfections apparentes disparaîtront et où tu ne verras plus dans ce compagnon ou cette compagne que le reflet des qualités d'amour altruiste, de bienveillance, de confiance, de motivation constante de rendre l'autre heureux qui rayonneront alors de façon éclatante et continue de ton propre cœur. Tu n'es peut-être pas encore tout à fait capable de croire à tout cela et tu disputes peut-être encore le fait que moi, ton soi, je suis responsable de ta situation actuelle ou que j'ai choisi pour toi ton conjoint ou ta conjointe du moment. Si c'est le cas, il est bon que tu te questionnes jusqu'à ce que tout soit éclairci. Souviens-toi simplement que je parlerai de façon beaucoup plus claire directement en toi pour peu que tu te tournes avec confiance vers moi pour obtenir de l'aide car je réserve toujours mes secrets les plus sacrés à ceux qui se tournent vers moi avec la foi profonde et durable que je peux répondre à tous leurs besoins et que je le ferai. En revanche, à toi qui n'es pas encore capable de faire cela, je dis ceci si ton propre soi ne t'a pas placé dans cette situation ou ne t'a pas donné ce compagnon ou cette compagne, pourquoi es-tu ici et pourquoi es-tu avec cette personne ? Réfléchis. Moi, le tout, le parfait, je ne commets pas d'erreur. Oui, mais la personnalité, elle, en commets, dis-tu. Et la personnalité a choisi ce compagnon, cette compagne et n'a peut-être pas mérité une meilleure situation. Qu'est-ce qui a poussé, qui a poussé la personnalité à choisir cette personne et à se mériter cette position dans la vie ? Qui a sélectionné cette personne et la mise où tu pourrais la choisir ? Qui a fait en sorte que tu naisse à cette époque précise dans ce pays entre tous les pays et dans cette ville entre toutes les villes du monde ? Pourquoi pas dans une autre ville et cent ans plus tard ? Est-ce ta personnalité qui a fait tout cela ? Réponds de façon véridique et satisfaisante à ces questions ? Et tu apprendras que moi, Dieu en toi, ton propre soi, je fais toute chose que tu fais et je l'ai fait bien. Je l'ai fait tout en exprimant mon idée qui cherche constamment à se manifester sous les traits de la perfection à travers toi, mon attribut vivant, en même temps qu'elle est dans l'éternel en toi. Quant à ta véritable âme sœur, celle que l'on t'a enseignée à croire qu'elle doit t'attendre quelque part, cesse de la chercher. Elle n'est pas à l'extérieur de toi, dans un autre corps, mais dans ton âme. En réalité, ce qui en toi réclame à grands cris la complétude n'a que le sens que tu as de moi en toi, aspirant ardemment à la reconnaissance et à l'expression. Moi, ta divine contrepartie, la partie spirituelle de toi, ton autre moitié, la seule à qui tu dois t'unir avant de pouvoir terminer ce que tu es venu exprimer sur terre. C'est en effet un mystère pour toi qui n'a pas encore épousé en conscience ton soi impersonnel, mais n'en doute pas. Lorsque tu seras capable de venir à moi dans un état de total abandon et que tu ne désireras plus rien que t'unir à moi, je te révélerai les douceurs de l'extase céleste que je garde en réserve pour toi depuis longtemps. Merci.